... Bonjour à tous, en ce mardi on se retrouve avec Sandy qui va nous parler tout de suite de Sainte Lucie avec une petite histoire et une petite prière pour terminer. Bonjour, je suis Sandy et vous pourrez me retrouver sur mes réseaux, notamment Instagram, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre calendrier de l'Avent, vous avez vu hier avec Victor, le Saint de Jean qui était notre dame de Guadeloupé, aujourd'hui je vais vous parler de Sainte Lucie, qui est elle, qui est son histoire, c'est parti ! Qui est Sainte Lucie, née dans la ville de Syracuse en Sicile, dès la fin du 3ème siècle, Sainte Lucie est une martyr chrétienne dont le nom signifie la lumière, elle est fêtée le 13 décembre, Lucie vient du mot latin luxe qui signifie la lumière et sa fête est célébrée le 13 décembre, pendant la période de l'Avent et annonce la lumière qui approche. Lucie est née en Sicile, d'une noble famille vers la fin du 3ème siècle. La jeune fille refusa de se marier, renonça à tous ses biens en faveur des pauvres pour se consacrer toute entière à Dieu. La légende raconte qu'un jeune païen tomba amoureux d'elle mais que Lucie le repoussa. De rage, il la fit arrêter par les soldats de l'empereur de Rome et elle fut enquisonnée, torturée puis décapitée. On raconte que Lucie aurait demandé à son fiancé pourquoi il tenait tant à elle et lui aurait répondu vos yeux. En réaction, la jeune fille s'arracha les yeux et les lui offrit. Mais la Vierge Marie aurait rendu la vue à Lucie avec des yeux encore plus beaux. Une autre légende raconte que Lucie aurait elle-même remis ses yeux en place après que ses bourreaux lui eurent arraché. Sainte très populaire, le culte de Sainte Lucie de Syracuse remonte au 1er siècle et en Suède, à titre d'exemple, il y a plus de 4 siècles, elle a remplacé la fête païenne de la lumière et des mauvais esprits. Le 13 décembre, les jeunes Suédois vêtus de robes blanches qui ont une bougie à la main et une couronne lumineuse sur la tête font des processions avec leur tête. Lucie, une jeune fille élue pour incarner la Sainte. Dans toutes les maisons, on célèbre la Sainte Lucie et la tradition veut qu'on déguste des poussilles gâteaux en forme d'étoile. Cette fête correspond au premier jour à partir duquel le soleil se couche plus tard que la veille dans l'hémisphère nord, même si les jours continuent de se raccourcir jusqu'au solstice d'hiver. Comme le rappelle le dicton à la Sainte Lucie, le jour croit d'un saut de puce. Ces reliques venérées à Syracuse ont été transportées d'abord à Constantinople et elles sont aujourd'hui à Venise. Je vous propose une petite prière pour finir à Sainte Lucie. Priez avec moi. Aux glorieuses Sainte Lucie, toi qui as uni ta profession de foi, la gloire du martier, obtiens-nous de professer ouvertement les vérités de l'Évangile et de marcher fidèle aux enseignements du Sauveur. Aux vierges de Syracuse, sois la lumière de notre vie et le modèle de toutes nos actions. De façon à ce qu'après t'avoir initié sur terre, nous puissions jouir avec toi de la vision du Seigneur. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. A demain pour la suite d'un calendrier de l'Avent. C'était Sandy. Dieu vous bénisse. Demain, on se retrouve avec Thomas de la chaîne Foi et Raison qui va nous faire un petit enseignement sur Saint Jean de la Croix. Un personnage très important qui, vraiment, a écrit des choses merveilleuses. Et je vous invite vraiment à vous renseigner sur lui, à lire ses textes si vous ne les connaissez pas. C'est d'une simplicité pure et en même temps, c'est des choses magnifiques. Vraiment, c'est des écrits qui sont compréhensibles, accessibles à tous et en même temps très profonds. Donc, je vous invite à découvrir ce saint, ces écrits. Vraiment, n'hésitez pas. C'est juste fantastique. Et je vous souhaite une très bonne journée. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube KatoGlad, après les lectures du jour, sur KatoGlad Prières en individuel, sur notre newsletter, ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur KatoGlad. – Sous-titrage FR –